Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'organise ma comptabilité et mes rendez-vous donc si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et on se retrouve tout de suite avec la vidéo Alors dans cette vidéo les filles on va parler d'organisation, dans la vidéo précédente je vous avais montré comment moi j'organisais mes stocks et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de comment j'organise mes journées et une partie de ma comptabilité Pour celles qui sont déjà dans le métier, laissez-moi un commentaire et dites-moi un peu comment vous gérez vos journées ça m'intéresserait vraiment parce que je sais que d'une personne à une autre les techniques peuvent changer donc si on peut s'échanger de bonnes idées, franchement je suis vraiment curieuse de savoir donc voilà j'espère quand même que cette vidéo elle aidera celles qui souhaitent se lancer ou qui viennent de se lancer le meilleur conseil que je puisse vous donner les filles lorsque vous allez créer votre planning et votre emploi du temps c'est vraiment de ne pas vous surestimer mais ne pas aussi de vous sous-estimer et de savoir allier, enfin de savoir écouter votre corps mais aussi votre santé mentale c'est hyper important pour éviter tout ce qui est burn-out etc vraiment les filles organisez-vous et écoutez-vous vraiment écoutez-vous, ne vous calquez jamais sur une autre prothésite ongulaire ne vous calquez pas sur une autre fille, moi au départ je mettais 4 à 5 heures pour faire des pauses et à l'heure actuelle j'en mets 2, vous voyez donc ça sert à rien et ça sert à rien de se mettre la pression surtout quand vous commencez, quand bien même ça fait 2 ans ou plus que vous faites ce métier ça sert à rien de vous dire, ah telle prothésiste elle met 2 heures, ah l'autre elle met 1 heure, ah elle a met tant ça sert à rien, vraiment ça sert à rien à part vous mettre la pression ça va vous servir à rien alors moi les filles à l'heure actuelle pour faire une pause simple je mets 2 heures ce que j'entends par une pause simple c'est la pause en elle-même donc la pause du gel etc, l'image etc plus la pause d'un vernis, moi personnellement je travaille au semi-permanent donc plus la pause du vernis semi-permanent c'est ce que moi j'appelle une pause simple donc que ce soit un VSP, que ce soit un gainage que ce soit une pause chabon ou une pause capsule au maximum je vais mettre 2 heures à faire cette prestation c'est pas du jour au lendemain que j'ai su ça c'est vraiment avec le temps en pratiquant j'ai remarqué que je mettais 2 heures pour faire des pauses simples et là je vous parle pas de nail art etc je parle vraiment des pauses simples donc à partir de là j'ai pu organiser mon planning donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé enfin j'ai organisé mon planning par bloc de 2 heures je reçois mes clientes à partir de 10 heures la première elle vient à 10 heures ensuite midi 14, 16 et la dernière cliente je la reçois à 18 heures pour pouvoir terminer à 20 heures comme là vous l'avez compris du coup moi je ne prends pas de pause déjeuner mais ça c'est moi encore une fois c'est moi personnellement ça ne me dérange pas mon corps il est habitué une pause déjeuner franchement j'en ai pas besoin sachant que des fois j'ai terminé un peu avant les 2 heures en question du coup j'ai toujours le temps de manger et grignoter quelque chose si vraiment la fin est là mais en général non ça se passe très bien j'arrive à enchaîner mes 5 clientes de la journée et tout se passe bien je sais que certaines prothésistes angulaires mettent plus ou moins de temps mais en tout cas moi pour ma part je mets 2 heures par an maximum pour une pause simple plus important c'est que vous proposez une prestation de qualité à vos clientes donc s'il faut que vous mettiez 3 ou 4 heures pour faire une belle pause correcte à vos clientes et bien prenez le temps dont vous avez besoin quoi et dites vous que c'est qu'avec l'expérience et la pratique que vous allez pouvoir diminuer ce temps pour arriver à votre temps qui vous conviendra moi plusieurs fois enfin plusieurs fois dans mon entourage on m'a dit oh c'est bien t'as diminué ton temps et tout mais essaye de faire par exemple en une heure etc parce que un tel, tel prothésiste, telle fille non non je suis partie chez elle et ma fille il a la même pause que toi mais en tant de temps ça les filles franchement ne vous laissez même pas influencer par ça ne vous laissez pas influencer par ça parce que moi à l'heure actuelle oui je peux mettre moins de temps mais j'en ai pas envie parce que je suis très bien dans mes 2 heures j'ai opté pour un système de rendez-vous pour que ma cliente soit à l'aise j'ai pas envie de faire du travail à la chaîne je n'ai pas envie j'ai envie de prendre mon temps aussi d'être bien moi dans mon travail je suis quelqu'un de très minutieuse du coup je travaille correctement les peaux etc j'en profite aussi des fois pour parler avec ma cliente si ça met moins de temps tant mieux mais pour moi le plus important c'est que ma cliente soit à l'aise que quand elle part de chez moi elle soit satisfaite de la pause et que surtout la pause tienne dans le temps moi mes 2 heures je les répartis de la sorte en fait ma cliente arrive, elle s'installe etc on discute un peu j'essaye un peu de la cerner parce que toutes les clientes ne sont pas pareilles et ça c'est pour ça que moi les 2 heures me conviennent parce que j'apprends aussi à connaître mes clientes je tisse un lien avec elles et je sais ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas du coup chaque cliente est différente chaque cliente est différente du coup il y a des clientes avec lesquelles je vais utiliser cette méthode il y a des clientes avec lesquelles je vais utiliser notre méthode et ça ne prendra jamais le même temps pour elles toutes c'est pas une course à la montre vraiment c'est pas la course à la montre c'est vraiment il faut faire votre travail correctement je vais pas trop trop épiloguer là dessus mais si une vidéo sur comment j'en suis arrivée là au niveau du temps à gérer mon temps etc et aussi un peu les galères que j'ai pu rencontrer face à ça ça peut vous intéresser dites le moi aussi en commentaire je vous ferai une vidéo à ce sujet où là vraiment je rentrerai dans les détails mais donc pour en revenir à notre sujet de base donc voilà une fois que vous avez créé votre emploi du temps votre planning vous savez quel temps il vous faut pour chaque pause etc et bien à partir de là vous allez pouvoir créer ce que moi j'appelle mon tableau de bord donc vous allez voir avec moi il y a beaucoup de tableaux dans ma gestion franchement les filles il y a énormément de tableaux mais bon après je suis issue d'une formation dans le marketing etc donc moi j'ai fait un BTS MUC donc management des unités commerciales et franchement pendant cette formation j'en ai mangé des tableaux mais Dieu merci aujourd'hui ça m'aide beaucoup donc du coup moi ce que j'ai créé comme outil c'est un tableau de bord dans lequel en fait je vais écrire le nombre de clientes que j'ai et aussi je vais intégrer ma partie comptabilité je vais intégrer certains chiffres qui vont m'aider à faire ma comptabilité à la fin du mois alors petite parenthèse ici avant d'être des prothésistes ongulaires de mettre des beaux vernis des belles paillettes à nos clientes etc etc n'oubliez pas que nous sommes des entreprises et que le côté gestion enfin le côté entrepreneur chef d'entreprise etc il est tout aussi important que le côté artistique du métier si je peux l'appeler comme ça vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre vous pouvez certes faire de très belles pauses mais si vous gérez mal tout ce qui est stock gestion etc votre entreprise elle ne va pas évoluer et ce n'est pas le but en fait ce n'est vraiment pas le but moi j'ai eu la chance d'avoir une formation donc j'ai fait un BTS MUC donc Management des unités commerciales comme je viens de vous le dire et moi j'ai été familiarisée avec tout ça parce que la gestion c'était l'une de mes matières principales pendant des années parce que j'ai aussi fait un bac STMG option marketing du coup moi j'y suis familiarisée à tout ça à tout ça pardon depuis le lycée mais je sais qu'il y en a qui pas du tout et qui même ont horreur des chiffres donc je vais vous mettre la définition de ce qu'est et à quoi sert un tableau de bord pour celles qui ne savent pas et par la suite je vous invite vraiment à regarder sur internet parce qu'il y a une tonne d'exemples de tableaux de bord et vous allez vraiment trouver votre bonheur vous allez vraiment pouvoir prendre des infos de gauche à droite pour pouvoir créer votre propre tableau de bord à vous je ne vais pas vous montrer le mien parce que je pense que c'est inutile ou alors si vraiment vous êtes intéressé vous me le dites et dans une prochaine vidéo je vous expliquerai vraiment bien en détail je sais aussi que pour celles qui n'ont pas encore créé leur entreprise vous avez la plateforme Portail Entrepreneur vous tapez sur Google Portail Entrepreneur et eux je sais qu'ils vous aident de A à Z donc pour la création de votre statut pour la gestion etc c'est eux qui s'occupent de tout si je ne dis pas de bêtises mais regardez par vous même de toute façon toutes les infos sont écrites sur le site moi personnellement je ne suis pas passée par eux mais franchement j'aurais aimé j'ai essayé de les contacter pour un peu déléguer tout ce qui était compta, gestion etc mais malheureusement ils m'ont répondu qu'ils ne s'occupaient pas des personnes qui avaient déjà un statut d'auto-entrepreneur vraiment si vous allez vers eux les filles c'est que vous n'avez rien mais vraiment rien et que vous voulez commencer et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ce qui est statut juridique comptabilité etc gestion donc franchement leur site a l'air génial donc pour l'instant j'ai à coeur un peu de vous partager tout le côté gestion qui est un peu relou à faire et qui moi à mes débuts j'aurais bien aimé tomber sur des vidéos qui expliquent vraiment comment comment se préparer mais plus du côté entreprise donc pour les prochaines vidéos j'ai essayé de faire des vidéos un peu plus fun entre guillemets montrer un peu plus le côté artistique du métier du peu que j'ai pu apprendre de mon expérience partager quelques astuces de nail art etc avec vous en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle aura pu en aider plus d'une je l'espère en tout cas vraiment les filles n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions ou quoi je réponds à tout le monde et avec grand plaisir parce que je suis tellement bavarde j'ai tellement envie de parler mais je ne peux pas en parler avec tout le monde parce qu'autour de moi personne n'est pour des histoires du coup ils s'en foutent un peu donc voilà si je peux partager avec vous franchement c'est avec grand plaisir donc comme d'habitude les filles si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu ça me ferait vraiment plaisir ça motive on va dire abonnez-vous et comme d'habitude prenez soin de vous m'envoi regroup souris red touris souris ah car Sous-titrage ST' 501